nous sommes à quelques jours du temps des fêtes c'est le temps d'acheter vos cadeaux de noël si ce n'est pas déjà fait mais la question qu'on se pose comment dépenser sans se ruiner c'est de ce sujet qu'on parle dans la chronique de la cef pour m'accompagner dans cette chronique bien sûr je reçois hélène guilbault la directrice de la cef bonjour hélène ça va bien oui donc la même question qui se repose à chaque année comment on peut gâter notre monde sans nous ruiner bien ce qui est important de faire dans le temps des fêtes c'est de ne pas se mentir en fait c'est surtout ça le gros 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 important de ne pas se mentir parce que souvent on a tendance à surconsommer durant la période des fêtes à acheter peut-être plus que pas assez et bien ça fait en sorte justement que notre argent est peut-être moins bien réparti ou quoi que ce soit donc moi ce que je conseille aux gens durant la période des fêtes c'est vraiment on y va on fait des listes on a exemple une matante qui veut telle chose on le met sur notre liste et on dérobe pas de cette liste là en bouclé c'est très important de pouvoir s'y fier parce que c'est facile justement de bon en acheter peut-être un petit peu plus que pas assez finalement dépasser notre budget des fêtes oui puis souvent en sont fait notre liste d'avance on peut surveiller les spéciaux quand ça vient en spécial on peut le payer moins cher mais là il ya un danger parce que quand on paye nos choses moins cher on se dit ah ça m'a coûté moins cher je vais acheter d'autres gens il ya comme un danger aussi de surveiller les spéciaux puis d'acheter les choses en spéciaux oui dans le fond c'est ça faut vraiment on ultimement là ça sert à rien de donner cinq six cadeaux par personne parce que c'est pas nécessairement des cadeaux qu'on va se souvenir mais davantage du temps de qualité qu'on va passer avec les gens autour donc y aller vraiment plus avec des options comme ça donc on y va avec un cadeau mais on va peut-être donner un autre cadeau que écoute je te on fait une après-midi ensemble une après-midi de filles ensemble c'est ça peut être quelque chose d'intéressant des choses comme ça offrir que qui sont davantage pertinentes qui ont davantage de valeur en bout de ligne qu'une babiole qui va peut-être prendre la poussière ou peu importe dans la maison et aussi bien de respecter oui sa liste et d'aller magasiner ce ok oui ça c'est très important d'aller magasiner seul parce que des fois quand on est avec d'autres personnes bien cette personne n'a peut-être pas le même budget cadeau que nous donc l'on va peut-être être influencé par ses achats on va peut-être dire ah ben toi tu en achètes un pour cette personne là moi j'avais pas prévu à en acheter ben je vais en acheter un aussi donc ça fait en sorte que ça nous rajoute une pression supplémentaire sur notre portefeuille que l'on ne s'était pas mis au départ donc il faut pas se mentir durant la période des fêtes c'est très 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 important c'est avec notre budget qu'on fait des fêtes c'est pas avec le budget de l'autre et aussi si exemple on va magasiner avec des enfants mais oubliez ça c'est le carnage total pour le portefeuille si avec les enfants ne pas passer dans la section des jouets dans n'importe quelle section en fait parce que des petits bras ça va vite ça rajoute bien des choses dans le panier qui ne sont pas nécessaires qui ne sont pas essentielles et qui sont vraiment du surplus monétaire ok donc suivre la liste aller magasiner seul peut-être faire attention aussi pas trop utiliser la carte de crédit parce que c'est facile parce qu'on achète souvent on va magasiner une fois on achète tous nos cadeaux en même temps mais là c'est peut-être pas une bonne chose parce que là on met tout sur la carte de crédit oui puis ben là on se retrouve en janvier avec une facture salée qui fait mal qui peut nous créer d'autres d'autres problèmes ultérieurs donc le plus possible on y va avec une carte de débit ou bon de l'argent comptable pour toujours avoir le contrôle là parce que quand on passe la carte on s'en rend pas compte de l'argent qui sort donc justement si on est peut-être dépensé durant le temps des fêtes ça peut être une excellente stratégie aussi d'avoir de l'argent comptant qu'on voit partir ultimement et là ben justement ça fait en sorte aussi que ça va rééquilibrer nos budgets parce que si on s'était dit que c'est 500 $ ou 300 $ qu'on alloue au montant cadeau de noël et que là après seulement deux cadeaux on est déjà rendu à la fin de notre budget on va peut-être réfléchir sur aller reporter des biens aller faire en sorte d'optimiser le budget des fêtes pour respecter ce qu'on a réellement planifié. Là quand on parle de dépenses des fêtes on parle beaucoup des cadeaux mais ce n'est pas juste des cadeaux parce que la nourriture on reçoit des gens donc on achète beaucoup plus de nous ça nous coûte beaucoup plus cher aussi comment on peut peut-être mieux calculer notre budget pour la nourriture? En fait là moi ce que je conseille aux gens si vous recevez durant la période des fêtes on a souvent tendance à le faire l'été cette activité là mais faire des pot-looks. Donc d'inviter les gens hey j'aime j'adore ton super s'il te plaît apporte-en j'adore la trempette que tu fais s'il te plaît apporte-en ça va faire plaisir aux personnes de pouvoir collaborer souvent mais lorsqu'on est invité en tout cas moi pour ma part lorsque je t'invite chez des parents je suis toujours extrêmement gênée parce qu'il y a énormément de choses sur la table puis je me dis mon dieu Seigneur tu sais ça fait beaucoup beaucoup d'argent de dépenser alors que si on arrive avec quelque chose de préparé on peut se sentir moins coupable et en bullying on va être capable aussi de participer à cet engouement là et ça donne pour les gens qui reçoivent une pression beaucoup moins importante mais ça donne aussi le sentiment de collectivité qui est important à Noël. Oui puis de toute façon quand on est invité quelque part on a souvent tendance à dépenser pareil fait tant qu'à dépenser tu peux apporter de la nourriture que d'apporter un cadeau d'hôtes ou d'hôtesse ça va être quelque chose qui va traîner qui servira pas. Quelque chose qui va être redonné aussi là parce que c'est souvent ça qui arrive avec les cadeaux d'hôtes et d'hôtesse c'est rare qu'ils sont consommés ils sont souvent redonnés en cadeau ultimement donc effectivement ça peut être un enjeu puis là on parle de redonner ben ça peut être une belle alternative aussi ça pour les cadeaux il y a beaucoup maintenant de d'échanges de cadeaux qui se font dans les familles sur un objet qui nous sert plus qui est encore une belle fin utile mais qui a plus sa place dans notre maison donc on va le donner à quelqu'un d'autre tout simplement donc c'est une belle valeur à pouvoir penser justement dans des échanges de cadeaux au lieu d'aller dépenser 50 $ 20 $ dans des choses qui en bout de ligne ne perduront pas donc de donner une deuxième vie à un objet c'est d'autant plus pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire attention quand on a parlé des cadeaux on a parlé de la nourriture il y a d'autres choses qu'on peut faire attention dans nos dépenses pendant le temps des fêtes? les décorations oui les décorations mon dieu on les a toutes 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 les décorations et il faut savoir bon sur les sites les sites de vente ou des trucs comme ça ou bon certains marchés au plus si on veut décorer à petit prix c'est possible il y a une panoplie d'objets usagés sur le marché qui sont disponibles et je suis sûre et certaine qu'il y a des gens aussi qui peuvent donner dans la famille ou des trucs comme ça donc on est on n'est pas obligé d'aller redorer notre sapin à chaque année d'aller remettre des sous dans notre sapin à chaque année ou on n'est même pas obligé d'en faire de sapins à proprement parler là c'est oui c'est beau ça rappelle ça rappelle de l'histoire mais en bout de ligne souvent c'est souvent plus encoubrant que d'autres choses puis il y a souvent un chat ou un animal à l'intérieur donc ça peut créer d'autres enjeux de sécurité mais c'est ça donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sapin est-ce qu'en bout de ligne on peut pas réinventer l'esprit des fêtes d'autre façon décorant autre ou utiliser nos décorations parce que des fois je les ai utilisées ces décorations n'est pas reprends-les ça change rien on les voit juste une voix par année ben oui c'est ça on les reprend puis à la limite même si on est vraiment tanné de la couleur ben la peinture ça l'existe on peut recycler nos décorations puis les refaire autrement ben oui tout à fait puis c'est une super belle activité familiale en plus on fait ça avec les enfants on fait ça avec la famille donc on est capable justement de refaire le passé avec des nouvelles choses des nouvelles couleurs mais tout ça en famille décoré tout ça en famille pourquoi pas donc plein d'astuces là on a plus de raisons de se ruiner pour le temps des fêtes on a plein d'idées on a plein de suggestions pour il faut il faut juste y mettre du sien profiter en bout de ligne du temps passé avec les gens autour de nous c'est ça qui est la priorité dans le temps des fêtes c'est le plus beau cadeau exact et merci hélène merci beaucoup je vais te souhaite un beau temps des fêtes et puis on se revoit l'année prochaine on espère on va poursuivre merci alors on vous souhaite un joyeux temps des fêtes et faites attention à vos dépenses pour passer un beau noël sans avoir le stress de l'endettement c'est un joyeux temps des fêtes et faites attention à vos c'est un joyeux temps des fêtes c'est un joyeux temps des fêtes et faites attention à vos